Hey les gars ça va c'est NRJ, on se retrouve aujourd'hui pour cette série de folie où on a deux usines à terminer mais pour les faire il va falloir qu'on produise de la glue et ça va être assez compliqué mais ça va être encore très marrant et très bien fait toujours sur Farming Simulator 19 Oui je précise qu'on est toujours sur Farming Simulator 19 parce que ça c'est pas forcément évident tu lui dis le mec je fais de la glue, ah ouais t'es sur quel jeu Farming ? Quoi ? Attends à la base moi ça n'est pas du blé sur ce jeu si si mais on fait aussi de la glue bon désolé le framerate est toujours aussi bas mais on va essayer de remédier à ça juste avant je voulais vous faire visiter l'usine de glue alors regardez donc là c'est les différentes baies donc ça produit de la résine époxy et de la glue mais pour ça il faut qu'on rentre dans cette usine où tout est traité c'est quand même plutôt bien fait on a les différents réservoirs donc regardez on a à amener de la résine, du charbon, du calcium de carbonate et ça va produire de la glue, de l'époxy et des déchets donc des trashs qu'il faudra emmener à une décharge je crois c'est quand même assez incroyable je vous montre du coup regardez les différentes les différents convoyeurs, les différentes cuves, les différents enfin tout est assez bien fait quand même franchement on peut pas enlever ça ça rend quand même plutôt bien cette petite usine même si ça va être assez compliqué de la faire fonctionner de la résine on en a donc ça c'est bon du charbon on en a donc ça c'est bon du calcium de carbonate, on en a mais pas suffisamment et pour qu'on en ait suffisamment il faut que je termine de broyer toutes les roches et c'est certainement elles en plus qui me font laguer donc comme ça ça va alléger un peu tout ça ah oui et pour ceux qui se rappelleraient pas de l'épisode que j'ai fait on va dire il y a allez deux mois oui même pour faire du carburant il y a une usine, c'est une usine shell qu'il faut placer ensuite il faut amener alors attendez, moi je vais me mettre à faire le plein et pendant que ça va faire le plein je vais vous expliquer il faut amener tout simplement parce qu'il permet de transformer des végétaux en biodiesel donc soit de l'ensilage, soit du maïs grain soit de la sugar cane, donc de la canne à sucre ou alors du sorgho donc tout ce qui fait fourrage en fait et ça va se transformer ensuite dans l'usine tout simplement en diesel et moi le diesel j'ai plus qu'à le charger dans ma citerne shell d'ailleurs ça prend un peu de temps c'est bon La zone est totalement rangée, ça m'a pris un petit peu de temps, le temps de tout ranger proprement et d'amener, du coup ce qui fait que niveau FPS c'est mieux de ce côté, vous pouvez voir c'est quasiment fluide de ce côté là, sauf que dès que je me retourne, aïe 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 aïe, on est de retour en 20-30 FPS, c'est très douloureux, c'est très douloureux quand on a l'habitude de la 60, mais c'était pour la bonne cause, parce que du coup vous voyez les 2 millions de litres de roche, désolé pour le bruit de l'usine, les 2 millions de litres de roche ont produit pas mal de choses et le diesel également que j'ai amené, ont produit 500 000 litres de roche broyée, de la lime, du gypsum et surtout ce qu'il nous faut, du calcium carbonate, donc maintenant qu'on a du calcium carbonate, je suis en train de le charger ici dans mon camion, ah ça, what, quand je descends ça charge plus ? Bah ça prend du temps et je vais en amener je pense 100 000 litres, c'est ce qu'il y a de plus logique je pense d'amener les 100 000 litres, et j'ai déjà préalablement amené le reste de charbon qu'il y avait dans cette benne, parce que rappelez-vous la semaine dernière on a amené du charbon à l'usine qui est juste derrière, l'usine de planche tout là-bas, et ça nous a permis de la faire tourner, et du coup le reste de charbon qui n'avait pas besoin il restait encore 70 000 litres, j'ai pu les emmener, bon on va emmener 50 000 litres parce que sinon je vais devoir encore y rester pendant 10 heures, c'est pas forcément le but, et du coup ça c'est cool, on va pouvoir faire de la glue parce que maintenant qu'on a le calcium de carbonate, le charbon qui est déjà livré et la résine qui est quasiment livrée, j'ai juste à décaler un petit peu la citerne, et bah on va enfin avoir notre glue, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a besoin de charbon, je pense pas que ça soit un ingrédient de la glue, c'est juste ce qui permet de faire chauffer les cuves tout simplement, c'est une source d'énergie qui permet de faire chauffer les cuves, et en échange du coup ce mélange va nous donner de la glue, calcium plus résine, alors pendant que ça vide, je vais essayer de prendre avec portée charge lourde ici la citerne, alors attendez, c'est pas évident, on va essayer de l'amener sur le trigger de résine, normalement 20 000 litres de résine ça doit permettre de faire 20 000 litres de glue, ou alors je suis bête, mais on va en emmener deux, comme ça au moins on sera tranquille, ok, ah ok, il y avait plus que 9 000 litres dans cette citerne, oh 25 000 litres de résine, c'est pas si lourd que ça, franchement, vous amusez les gars, ah, ça y va pas tout seul, ou alors c'est pas encore bien sur le trigger, ah ça doit être ça, ça doit pas être bien sur, voilà, 35 000 litres, ça devrait, ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal, on éteint le man, normalement tous les ingrédients sont bons, si j'ai bien compris comment l'usine doit fonctionner, elle vient de s'enclencher, elle vient de s'enclencher, donc ça va produire les premiers litres d'époxy de glue et de déchets, donc les trash, alors où est-ce qu'on voit des petites animations sympas, ok, le calcium est amené ici, oui, il est mélangé à la glue apparemment, enfin à la résine, la résine doit être amenée parmi, ouais, regardez, ah, regardez, on voit la résine, ok, on dirait que c'est un peu de l'or fondu, mais c'est bien de la résine, ça vient de cette gueule, on appelle ça de la résine, mais c'est de la sève, quoi, en gros, hein, c'est un peu de la sève qu'on récupère des arbres, j'appelle ça résine depuis deux épisodes, mais vous avez compris l'idée, ça la mélange ensuite ici au calcium, ensuite ce mélange, il est chauffé dans les deux cuves grâce à la combustion du charbon, et ça produit du coup de la glue, on commence déjà à 300 litres. Alors on se retrouve avec pas mal de jours plus tard, mais aussi après une livraison de résine plus tard, parce que j'ai pas eu assez de résine pour me faire suffisamment de glue, je veux bien avoir, je voulais avoir 50 000 litres de glue, et du coup j'ai dû relivrer 50 000 litres de résine, donc c'est à peu près 100 000 litres de résine, plus les autres ingrédients bien sûr, pour faire 50 000 litres de glue, donc c'est quand même pas si facile que ça, mais c'est possible, et comme vous pouvez le voir, la glue apparemment serait dans des citernes, je pensais que ça allait être dans des petites bouteilles en plastique, et non, c'est bien dans des citernes, donc on va voir ce que ça donne, donc maintenant je vais atteler ceci sur mon camion, et je vais également, regardez ici, parce que c'est pas le tout d'avoir de la glue, c'est qu'il me faut des copeaux de bois, donc attendez, on va les récupérer ici, ça va permettre de décharger un petit peu l'usine, et comme ça, ça va prendre trop temps, oh en plus ça remplit plutôt vite, c'est stylé, et franchement cette usine est hyper classe, donc ça remplit tranquillement, Tout est rassemblé normalement, je vais vider les copeaux, si on me le permet, ici, donc 100 000 litres de copeaux, ça devrait remplir l'usine, regardez, ça les remplit dans des palox, on en a même plus qu'il n'en faut, et maintenant je vais décharger tout simplement les conteneurs de glue, alors j'ai chargé de la glue époxy sans faire exprès, non j'en voulais pas de l'époxy, tac, ah c'est tout, quoi j'ai fait 50 000 litres de glue alors qu'il n'y en a besoin que de 13 000 max, ok, et donc maintenant si logiquement j'accélère le temps, en fois 2000, c'est bon, ok, donc là regardez, on voit des barils de glue 3M, donc regardez, ça consomme des barils et également des copeaux, pour nous fournir ces fameuses, ah ok, c'est le bois recomposé en fait, comme on a en vrai sur les meubles Ikea, c'est beaucoup avec du bois recomposé avec de la glue en fait, et c'est à peu près ça en fait, c'est à peu près ça, ok, ok, c'est incroyable, il va m'en falloir un peu plus, donc je vais laisser l'usine un peu tourner je pense, du coup on va les emmener ici, parce que je crois qu'il me faut 40 000 litres dans cette usine de cheapboard, et comme ça on aura livré les boards, les cheapboards, j'aurai juste à amener de la résine qu'on a encore, et des planches, et on pourra observer la création, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va les sortir de l'usine, alors attendez, il va faire jour dans quelques instants, où est le panel de contrôle de l'usine, elle est ici, alors on va juste relever ceci, voilà, donc on va sortir les cheapboards, maximum, on peut les sortir 5 par 5, alors elles sortent du quel côté, je les ai pas vues, ah bah elles sont là, elles sont juste là, ok, c'est pareil que l'usine à palettes, donc je vais reprendre l'autoload, qui est ici, du coup j'ai terminé normalement de livrer, j'en ai produit bien plus qu'il n'en fallait, regardez, il y a du stock tout là-bas, donc tout ce qui est cheapboards, il y en avait beaucoup trop, je vais quand même essayer de livrer des planches, alors il m'en reste plus beaucoup, donc il va falloir que je ramène des boards pour faire des planches, bon c'est toujours ce côté avec les usines, où il faut être un petit peu partout, pour que ça fonctionne, donc là hop, je vais mettre les planches, on va voir où on en est au niveau de la progression, les boards c'est bon à 100%, les cheapboards c'est bon à 100%, les planches il va nous en manquer pas mal, il nous faut 40 000 litres, donc il va falloir que je livre énormément de boards, et pour la résine 40 000 litres, donc ça on a ce qu'il faut, j'ai des citernes de côté là-dessus, je m'en fais pas trop, ça va surtout être pour les planches, du coup ça ça va prendre un peu de temps, d'ailleurs il faut que je fasse des planches, non c'est bon, je crois que niveau planche je suis bon, même si je crois qu'il faut que j'en livre aussi pour la deuxième usine, ça demande quand même énormément de travail, c'est assez incroyable, mais j'aime bien, alors juste il faut que je règle l'autoload, parce qu'il faut changer de truc à autoloader, voilà, comme ça je vais livrer les boards, qui nous servent à faire des planches, ça fait beaucoup de termes, j'espère que vous êtes pas trop perdus, parce que j'avoue que quand on est pas sur le jeu, des fois c'est un peu compliqué à comprendre, Livraison sur livraison, on va s'en sortir, alors on est à combien, je vais vous montrer, il manque plus que de la, du raisin, il manque plus que du raisin, il manque plus que de la résine, enfin de la sève, en gros on a des planches, on a des boards, on a des chipboards, donc c'est ce qui nous a permis de, enfin ce qui a été fait avec de la glue, il nous manque plus que de la résine, et cette résine on va la faire là-bas, en l'autolodant avec le camion, voilà, on a les deux packs de résine, je vais les déposer sur l'endroit de construction, vous allez le voir tout de suite, et ça va lancer la construction de la deuxième usine, sur les trois qu'on a placé il y a un épisode de cela, donc normalement, on aura, on devra ensuite alimenter cette usine, j'espère qu'il ne faudra pas construire une autre usine, pour alimenter cette usine, sinon là ça va être long, mais, regardez, on verra, pour ensuite terminer l'usine qui est là-bas, voilà où je voulais en venir, mais c'est là qu'il y a tellement de trucs à faire, c'en est incroyable, c'est bon ? Quoi ? C'est tout ? Non, ça ne suffit pas, ok, bon, c'est comme d'hab', il faut soulever un peu, voilà, et encore ici peut-être, ok, maintenant, je reprends mes clics et mes claques, voilà, comme ceci, j'éteins mon camion, j'accélère le temps, et place à la construction de cette usine, mesdames, messieurs, c'est juste incroyable, alors attendez, vous savez quoi, je n'ai pas envie qu'on manque aucun moment de la construction, donc je vais même placer des petites lampes, pour qu'on voit ça de nuit, alors, j'en mets une ici, alors j'espère que ça ne va pas trop gêner après, pour avoir accès à l'usine, on va essayer de ne pas trop en mettre de façon à que ça gêne, mais juste quand même qu'on voit l'avancée de la construction, on peut en mettre derrière là normalement, et une, au bout là-bas, normalement ça s'allume que de nuit, si je ne dis pas de bêtises, ouais, là c'est pas allumé, voilà, je peux re-accélérer le temps en fois 2000, et normalement là, oh là là, c'est tellement stylé, c'est tellement stylé, on ne devrait rien louper, même quand il fait nuit normalement, les lampadaires vont s'allumer, magnifique, on ne voit pas tout exactement, mais on voit quand même à peu près ce qu'il s'y passe, ça permet de voir la construction, mais en fait ça prend pas mal de temps, et c'est fait avec les matériaux qu'on a vraiment déposés, donc ça justifie un petit peu pourquoi on a dû s'embêter à faire tel ou tel matériau, donc là c'est directement le toit, l'usine n'est pas très haute, enfin elle n'est pas sur deux étages, après ils vont faire l'intérieur normalement, ça a l'air d'être fabriqué un petit peu comme l'usine de glu, ça me fait, ouais c'est quasiment pareil en fait, c'est quasiment pareil j'ai l'impression, normalement là ils vont terminer le plafond qui est à l'intérieur ici, on va attendre qu'ils terminent ça, dès que ce sera terminé normalement, ils vont poser les autres éléments qui sont à l'intérieur de l'usine, tac ça c'est fait, ils vont mettre les deux murs, ouais c'est pareil, c'est exactement pareil, oh les cuves, ok, ok, ça doit être bon là, elle doit être construite, ah non pas encore, il manque encore des éléments, il manque encore des éléments, je sais pas ce qu'il peut manquer, ah c'est bon, ok là c'est terminé, bon je vous propose qu'on la visite de jour, bon niveau fluidité c'est pas encore vraiment ça, même quand je regarde par là, c'est vrai que c'est les usines qui sont très 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 gourmandes, je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup d'autres usines, parce que sinon je pense qu'on va décéder, alors National Gibson Company, comment ça fonctionne, alors il faut amener du charbon, de la glu, du Gibson, donc le Gibson je crois que j'en ai, c'est une roche différente, des palettes, et du papier, donc j'ai pas de papier, il faudra juste passer une usine de papier, mais sur tout le reste, j'ai pas de palettes non plus, mais une usine de palettes ça se fait assez facilement aussi, et ça fabrique des drywall, donc des parpaings, enfin pas des parpaings, des cloisons, et des déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve entre 45 minutes et une heure plus tard, ça m'a pris énormément de temps, parce que j'ai dû refaire de la glu, ça prend un temps fou, et j'ai amené également, alors du charbon, que j'ai dû aller chercher dans les mines, également du Gibson, que j'ai dû aller chercher dans notre broyeur de roche, donc ça c'est bon, maintenant il manque du papier et des palettes, pour entreposer j'imagine ces espèces de murs, et pour ça, il nous faut des usines, encore des nouvelles usines, alors si celles-là faut les construire, autant vous dire que c'est une fin d'épisode, mais je crois qu'il ne faut pas les construire, donc on va commencer par passer l'usine à palettes, ah mais je la mettrais bien, je la mettrais bien là, après ça va peut-être gêner pour avoir accès, comment je peux la placer de manière intelligente ? En vrai par là ça pourrait être pas mal, ça va être galère à auto-load, donc je vais devoir la mettre ici, je vais la mettre ici je pense, ok, donc là je pose les boards, et les palettes devraient sortir derrière, ou sur le côté, donc ça c'est bon, maintenant je vais placer l'usine pour le papier, alors le papier c'est un petit peu plus complexe il me semble, est-ce que je peux le placer limite, ah ça m'embête d'aller aussi loin, ça m'embête d'aller aussi loin, mais limite c'est pas grave, je vais placer ça, ah oui ça, ah si c'est bon, ok, ici, donc voici pour l'usine à papier, qui ressemble beaucoup à cette usine d'ailleurs, j'ai bien placé une usine à papier, oui paper, ok, donc pour l'usine à palettes c'est assez simple, je vais vous montrer, il suffit de venir ici, et c'est pas pareil que l'usine à planches, les palettes et les planches c'est pas pareil, même s'il faut des boards, c'est pas exactement pareil, donc je vais aller ici, je vais faire Y, ça va les poser, puis les transformer en palettes, une fois qu'on va accélérer le temps, donc ça c'est assez simple, pour le papier, c'est un petit peu plus compliqué il me semble, c'est bon, j'ai rassemblé tous les ingrédients, normalement, pour fabriquer du papier, alors je vais pouvoir y mettre du coup, l'eau que j'avais décidé d'amener, donc il faut juste de louer des copeaux, donc si c'est que ça, ça va aller, enfin ça prend quand même pas mal de temps, de remplir cette citerne, oui, quand même, ce camion là il m'emmerde, il faut que je le vende, et ici que j'ajoute des copeaux, normalement, j'ai mis tous les ingrédients dans toutes les usines, il n'y a plus qu'à amener les ingrédients au bon endroit, pour ensuite fabriquer les espèces de parpaings, j'accélère le temps, on est en x2000, ça va commencer à fabriquer le papier, qui est dans des Cogen Forest Products, alors 1 sur 2, les palettes, je place ici, je fais Y, direct, ah faut que je les place après, sur le trigger apparemment, oula, ça a l'air, casse gueule cette histoire, donc faut que je les prenne une par une, et que je les, attendez, que je les prenne comme ça, désolé c'est pas très fluide, et que je les place, what, ah, donc là je l'ai trouvé je crois, mais, le trigger a pas l'air incroyable, ouais, ok, ça prend toujours pas mes palettes, ou alors j'ai un truc que j'ai pas capté, mais, ok, ok, faut reculer ça là, mais ils m'ont pas dit ça, le dernier élément, pour produire enfin, ces murs, c'est le papier Y, normalement, tout y est, juste reculer pour pousser le papier, c'est une galère à chaque fois, pour tout emmener, normalement, si j'accélère le temps, ça devrait, produire, voilà, ça devrait produire du drywall, il m'en faut 50 000 litres, j'espère qu'il y aura assez, parce que ça fait déjà plusieurs heures que j'y suis, et ça serait appréciable, ça serait appréciable, qu'il y ait assez de matière, ça a l'air, il a peut-être manqué de papier, mais le papier j'en ai, j'ai juste à le, à le pousser de temps en temps, parce qu'en fait il y en a pas mal qui a spawn en dehors, voilà, il faut juste que je le, je le tape contre le trigger, ça va rajouter 1 000 litres de papier à chaque fois, il va peut-être falloir que j'en emmène d'autres, mais si on a 50 000 litres, du coup, ça sera entre guillemets, gagné, on pourra construire, enfin, le bâtiment, qui se situe, le premier bâtiment qu'on a placé en fait, c'est le premier bâtiment qu'on veut construire depuis tout à l'heure, depuis plusieurs semaines maintenant, drywall 50 000 litres, bah c'est bon, bah c'est bon, ok, parfait, donc ce que je peux faire maintenant, directi, je fais R, je choisis le drywall, et j'en sors un maximum, donc faut que j'en sorte pas mal, pas mal de palettes que je vais monter directement, sur mon camion, bon les jours passent, donc forcément, il fait nuit à des moments, il fait jour à d'autres, normalement, je dis bien normalement, une fois que j'aurai déchargé, euh, ces palettes, euh, ça devrait être bon, euh, enfin ces planches, je me perds, mais ça fait 3 heures que j'y suis, voilà, autant vous dire que les noms, je les connais, mais pas trop, Y, normalement la construction devrait commencer juste après, alors j'ai amené trop de drywall, du coup je pensais le faire avec vous, et drywall, mais finalement, ça a suffi avec ce que j'ai posé, euh, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut, on va aller voir ça sur l'ordinateur, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, maintenant, ce que je fais, c'est simple, j'accélère le temps, et la construction devrait démarrer, oui c'est bon, ok, ça commence à construire ici, alors je pense que ça va être un, un très grand espace, hein, je pense que ça va pas se finir comme ça, et la fluidité est un peu revenue, j'ai relancé mon jeu, ça a aidé un petit peu, bon je dis pas qu'on est non plus sur du, euh, du 80 FPS, mais c'est un peu mieux quand même. Concrete better than cement, ok, donc le béton c'est mieux que le ciment apparemment, c'est, ok, c'est bon, top, on peut arrêter le temps, l'usine est construite, euh, elle nous servira donc à faire, euh, du béton, et apparemment, le béton c'est mieux que le ciment, euh, c'est le, la devise un petit peu de l'entreprise, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, bon voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, oh putain il va en falloir, il va falloir pas mal de matériaux, bon, j'espère que l'épisode vous aura plu, ça m'aura pris énormément de temps, euh, de construire ces deux usines, surtout la dernière qui a été assez incroyable, fallait faire de la glu, fallait faire des, pfff, ça a dû partir en tous les sens, mais c'était un réel plaisir, j'espère que ça vous a plu également, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, me mettre en commentaire des propositions, puis bah écoutez, c'était NERJ, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501